donc il est 12h30 31 même voilà je vois des spectateurs qui commencent à affluer sur ce webinaire le deuxième donc de la de la petite série qu'on vous propose et sur les projets de méthanisation et là le sujet plus particulier sera les enjeux de l'appropriation locale pardon et les outils à disposition des collectivités Suzanne renard qui avait déjà animé ce premier webinaire est bien là pour animer le second et donc tout de suite je vais lui je vais lui laisser la parole avant juste avant je vous rappelle les petites consignes concernant les questions vous pourriez avoir donc ça se passe dans l'onglet converser qui se trouve en bas à droite de votre écran n'hésitez pas à solliciter à nous solliciter moi je relierai les questions auprès de Suzanne renard et donc je lui laisse tout de suite la parole pour commencer ce webinaire merci julien et bien bonjour à tout le monde donc là l'objet du webinaire aujourd'hui c'est de rentrer un peu plus sur les enjeux de l'appropriation locale et quels sont les outils qui sont à disposition des collectivités pour travailler ça sur la thématique de la méthanisation qui parfois pose question parce que là on est à la frontière du monde public et aussi du monde agricole par rapport au premier webinaire qui est un webinaire de panorama global et on montrait aussi quels étaient un peu les outils techniques juridiques sur sur les projets de méthanisation là l'appropriation locale c'est une démarche avant tout c'est à dire que on va moins vous montrer des dispositifs ou des organisations techniques qu'essayer de faire sentir l'importance de la posture de l'acteur public de proximité et de comment est ce que si vous pouvez dans ces projets partenariaux bien parler et faire comprendre à vos différents partenaires notamment au monde agricole l'importance de la communication du dialogue et des dispositifs de concertation qui peuvent être mis en place donc pour cela on aura emmanuelle latouche qui est directrice au CERD dans les Hauts-de-France qui nous présentera leur rapproche mise en place au niveau des Hauts-de-France et aussi tous les documents qu'a produit le CERD sur cette question là l'objectif aujourd'hui c'est de comprendre les différentes facettes qu'il peut y avoir derrière ce que j'ai un peu appelé globalement l'ouverture au territoire sur un projet de méthanisation et donc ensuite pour que vous acteurs publics vous puissiez être en capacité d'identifier bien sur ces différentes facettes les acteurs et les ressources que vous pouvez mobiliser à chaque fois là aussi on est sur des projets de méthanisation qui vont être très différents d'un territoire à l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes acteurs parce qu'on n'a pas les mêmes matières parce que du coup on n'a pas les mêmes projets donc on n'a pas un déroulé type la question c'est vraiment que souhaite porter la collectivité locale que souhaite porter les acteurs du territoire et du coup qu'est ce qui fait sens à mettre en place localement voilà donc Julien l'a déjà dit mais vraiment l'idée c'est de pouvoir partager tout au long du webinaire que si vous vous avez des cas particuliers qui vous posent question c'est intéressant de les partager collectivement et de se dire ah bah dans ce cas là qu'est ce qui peut être fait dans ce cas là dans cet autre cas qu'est ce qui peut être fait on verra que c'est il ya des outils qui sont communs et il ya des outils qui peuvent être différents aussi donc c'est Julien qui me qui me relaie les questions mais là j'imagine qu'il n'y en a pas pour l'instant du coup je vais passer au déroulé du webinaire oui effectivement oui effectivement il n'y a pas encore de deux questions j'ai juste relayé le compte rendu du premier webinaire sur sur l'onglet conversé pour que les gens puissent y accéder voir qu'il existe et éventuellement le consulter par la suite et donc j'invite tout le monde bien sûr à poser des toutes les questions qu'ils peuvent qui peuvent avoir sur sur l'onglet conversé et je t'interromps près au fur et à mesure là en fait le constat ça va de moi la méthanisation c'est une énergie qui pose question qui pose question pour les riverains en termes de maison ce qui pose question parfois de manière plus large sur le modèle agricole sur les impacts environnementaux donc comment est-ce qu'on peut favoriser l'appropriation de ces projets là que ces projets là correspondent bien aux intérêts du territoire et du coup comment est-ce que ces projets aussi vont pouvoir s'ouvrir au territoire et donc pour ça il faut arriver à bien cerner quels sont les enjeux du projet quels sont les enjeux du territoire et donc à réfléchir en préalable c'est bien de clarifier les termes et de quoi on parle à la fois pour mobiliser les bons outils mais aussi pour pas créer d'attentes qui soient déçus puisque les projets méthanisation ils sont souvent portés par le monde agricole en partenariat de manière différente avec d'autres acteurs ça peut être des projets qui sont plus ou moins privés et donc on peut avoir des démarches qui soient qui sont différentes un rôle fort des collectivités locales c'est de faciliter de fluidifier les échanges mais du coup faut aussi être attentif parce que la collectivité locale se met pas en porte à faux en donnant l'impression que le projet va devenir un projet de la collectivité alors que ça reste un projet agricole c'est un exemple parmi d'autres mais voilà c'est vraiment important de bien clarifier où on est et donc de spécifier est-ce que c'est sur des démarches de communication donc d'information et où là ce qui va être mis en place c'est voilà le droit à la parole le droit à l'information environnementale et à l'information du territoire est ce que de manière un peu plus forte ça va être des démarches de concertation d'appropriation pour prendre en compte les différents acteurs et donc là on va être de l'ordre de la délibération être bien sûr que tout le monde a été entendu que tout le monde a pu s'exprimer pour qu'ensuite on a un projet qui soit légitime aux yeux tous même si les différents intérêts vont pas être représentés de la même manière et il peut aussi avoir des démarches de co-construction là on est encore dans quelque chose d'autre on est dans de la construction collective et donc c'est pas juste être bien sûr que les avis ont été entendus c'est que chacun participe à la construction c'est ce qu'on voit souvent sur des projets d'énergie renouvelable citoyenne par exemple de l'éolien ou du solaire c'est des démarches qui sont beaucoup plus spécifiques et différentes en méthanisation parce qu'il y a la primauté des acteurs agricoles soit parce qu'ils apportent des matières ça ça peut aussi être d'autres acteurs économiques du territoire qui peuvent apporter des biodéchets ou la collectivité qui peut apporter des tonnes d'économie par exemple mais aussi parce que les agriculteurs vont utiliser le digestat sur leur terre donc il y a un enjeu agronomique et de qualité de la matière qui fait qu'ils n'ont pas nécessairement le même rôle et ils peuvent avoir une primauté dans ces projets là donc la co-construction elle est aussi à aborder avec prudence pour pas mettre en porte à faux en fait et pas du coup à vouloir aller à vouloir faire du participatif délaisser les acteurs agricoles qui sont vraiment importants dans ces projets donc souvent l'appropriation sur les projets de méthanisation mais on peut aussi être sûr de la co-construction si la collectivité locale porte le projet aux côtés des agriculteurs en tout cas il faut bien préciser où est-ce qu'on se situe dans tout ça et quand on précise aussi de quoi on parle et comment est-ce que cette démarche elle va être portée c'est aussi de se dire de quel territoire on parle est-ce qu'on est sur une commune est-ce qu'on est sur une communauté de communes comment est-ce qu'on fait participer des riverains qui vont être juste à côté de l'unité ou des riverains qui vont être 5 km plus loin du coup qui vont pas avoir les mêmes les mêmes nuisances ou le même rapport à l'unité de mécanisation donc bien distinguer aussi affiner cette cette question de le territoire c'est qui donc les acteurs c'est qui au delà du monde agricole il ya aussi d'autres acteurs des acteurs économiques des acteurs habitants etc et la durée est-ce qu'on est sur une démarche de communication de transparence au moment de la conception du projet au moment de la phase chantier parce que c'est là où il peut y avoir des transports des transports de matière de grottage etc donc c'est une phase qui se voit beaucoup et qui peut engendrer plus de nuisances et est-ce qu'on est aussi dans des démarches de communication et de concertation sur le long terme et dans ce cas là comment on les organise pour que sur cinq ans dix ans d'année en année on est un suivi du projet dans la durée et qui soit à la fois bien dimensionné c'est à dire qu'il soit faisable par les acteurs du territoire et qu'ils ne viennent pas obérer le projet et qu'en même temps qui ait du sens en méthanisation globalement donc là je m'adresse plutôt à des acteurs de la fonction publique territoriale qui ont l'habitude de ça mais globalement on a un défaut de communication et de concertation parce que les projets sont souvent pensés comme des projets privés avant tout ou comme des projets agricoles et pas comme des projets d'énergie renouvelable donc c'est très bien c'est très important mais un des un des effets collatéraux c'est du coup une communication une concertation qui est un peu de l'ordre de ce qui se fait pour des projets agricoles privés donc assez peu limité à quelques riverains là on est quand même sur des projets d'ampleur des projets de production d'énergie renouvelable qui sont soutenus par des mécanismes publics que ce soit des mécanismes locaux de soutien des collectivités locales mais aussi juste du fait qu'il y ait un tarif d'achat et il puisse y avoir une implication des habitants etc donc en fait on est sur des projets où c'est vraiment important de communiquer de pouvoir concerter de pouvoir entendre les riverains et souvent ça ça pêche un peu et ça peut être aux acteurs publics de proximité de porter aussi cette attention là cette vigilance là et d'aider les porteurs à organiser donc en suite une fois qu'on se dit qu'on veut communiquer ou concerté sur quoi on fait ça et et comment donc vraiment de se rappeler qu'il ya beaucoup d'impact et d'enjeux différents coup il peut y avoir un foisonnement des questions est donc arrivé aussi un peu à segmenter les choses et à bien se dire d'accord il ya des enjeux qui sont agricoles il ya des enjeux de développement durable de protection de l'environnement voire des protections des ressources par exemple la ressource en eau de protection des sols il ya des enjeux de gestion des déchets comment être sûr que le méthaniseur il va pas nous forcer à produire de plus en plus de biodéchets et toujours plus et du coup être par exemple contradictoire avec d'autres logiques de développement durable et puis il ya des enjeux de cadre de vie par rapport aux odeurs par rapport aux risques et des enjeux de développement économique local à quel point est ce que ce projet il permet de pérenniser des acteurs agricoles de pérenniser des activités économiques de rapporter parfois de la fiscalité à la collectivité et donc comment aussi tout ça c'est des enjeux importants et ça fait partie de l'acceptation de l'appétence des acteurs à avoir un projet de méthanisation qui aille au bout il ya tout ça qui peut être traité qui peut arriver donc c'est vraiment se dire que quand on va communiquer ou concerté ça va être sur tous ces aspects là ensuite la gouvernance donc l'inscription dans le territoire l'inscription dans la durée elle va beaucoup dépendre de comment est porté le projet est ce qu'il est porté par des agriculteurs est ce que il est aussi porté par des acteurs publics de proximité donc les communes ou leurs communautés des syndicats d'énergie ou est ce qu'il ya aussi des industriels des développeurs qui font partie du projet et donc qui vont aussi à venir avec eux leur culture de la communication donc on est vraiment sur des projets qui sont plus ou moins privés plus ou moins collectifs avec des logiques d'un territoire d'intérêt territorial qui sont pas les mêmes et donc le rôle de la collectivité locale c'est aussi que c'est un des acteurs qui connaît le mieux le territoire qui connaît le mieux l'ensemble des acteurs qui vont être impactés au porteur du projet et donc ça peut être un acteur idéal pour pour porter encourager ces démarches de concertation et ensuite donc ce que j'évoquais tout à l'heure le suivi dans la durée c'est à dire parfois on communique beaucoup au début on concerne parce qu'on veut essayer de bien faire les choses mais ensuite des questions qui reviennent souvent c'est comment s'assurer que dans le temps le projet ne dérive pas ou ne deviennent pas complètement autre chose que ce qui avait été présenté au début et donc ce suivi peut être fait soit par des actionnaires si dans les porteurs du projet il y a des acteurs qui sont un peu garants de ces démarches là ça peut être la collectivité locale ça peut être des citoyens ça peut être des fonds citoyens comme énergie partagée mais il peut aussi être fait avec des acteurs locaux ou des acteurs sachants type des associations de protection de l'environnement dans par exemple un comité de suivi qui a lieu une fois par an et qui fait le bilan et qui permet de communiquer de l'information plus largement au territoire de manière aussi pédagogique donc tout ça on va essayer de l'inclure dans la communication de concertation sans oublier aussi les questions très techniques qui vont se poser sur le projet donc les impacts directs de l'unité là mon idée c'est de vous mettre aussi un peu en lien les études qui existent pour se dire globalement comment ça se passe donc sur les impacts directs ça va vraiment être pour les riverains mais il y a un retour d'expérience de GRDF donc un document qui est en ligne vous donnera toutes les ressources à la fin sur l'appropriation des projets par les riverains qu'est ce qui a été fait qu'est ce qui peut être fait différemment qu'est ce qui peut être mieux fait quelles sont les bonnes pratiques donc ça c'est un premier corpus sur on sait qu'il y aura des questions sur les impacts directs voilà un peu comment est ce qu'on peut on peut y réfléchir et y répondre il y a aussi beaucoup de questions sur les systèmes techniques dans lesquels la méthanisation s'insère ça va pas être directement quelles sont les nuisances en termes de camions mais quels sont les impacts sur le sol sur les pratiques agricoles sur la production de déchets et comment est ce que tout ça évolue avec la méthanisation donc là dessus il y a deux deux études de références la première c'est l'étude META-LAE donc la méthanisation comme levier vers de l'agroécologie qui a étudié sur plusieurs années des fermes sur lesquelles une unité de méthanisation avait été installée quelle est la situation avant l'installation de l'unité de méthanisation et comment la ferme évolue avec l'unité et là le constat c'est de voir qu'en fait il n'y a pas spécialement d'intensification des élevages il n'y a pas spécialement d'intensification des pratiques il y a plutôt une réduction du recours aux engrais azotés donc voilà tout ça est quantifié et suivi donc c'est un ensemble d'une cinquantaine de fermes qui a été suivie sur trois ans et donc c'est aussi des premiers éléments pour pouvoir rassurer mais aussi pour pouvoir arriver à se poser des bonnes questions sur comment suivre les impacts et puis il y a le guide métascope de France Nature Environnement qui est là plutôt sur les systèmes techniques liés au projet donc c'est pas l'impact de la méthanisation sur la ferme c'est vraiment la méthanisation en tant que telle mais pas juste les impacts directs pour les riverains mais bien tous les impacts environnementaux aussi et donc qui permet d'étudier des projets et d'engager le dialogue sur toutes ces questions-là et puis le reste des questions à se poser c'est les systèmes d'acteurs dans le territoire donc qui sont on a déjà un peu parlé lors du bnr précédent mais qui sont tous les acteurs autour de ce projet-là qui vont être impactés et comment on fait dialoguer tous ces acteurs-là sans en oublier donc là j'ai fait une liste de typologie un peu large et en se disant bien que ces acteurs différents ils vont avoir des intérêts des points d'attention des points de vigilance qui ne sont pas les mêmes ils sont tous légitimes donc comment on organise la conservation et le dialogue sur ces différents aspects donc voilà un peu le panorama de quelles sont toutes les questions à traiter avec qui du coup moi là je vous propose d'aller sur que peut faire la collectivité locale ou la fonction publique comment comment se positionner je sais pas s'il ya des questions avant pour l'instant il n'y a pas de question j'ai relayé l'étude métalais donc de solagro c'est bien ça ouais et le métascope de france nature environnement sur sur l'onglet conversé ok émanuelle la touche qui va bientôt nous rejoindre aussi elle est d'ores et déjà promue conférencière et donc elle pourra activer son micro dès qu'elle sera interrogée comment est ce qu'on se positionne qu'est ce qu'on porte auprès des habitants qu'est ce qu'on porte avec les acteurs du projet donc les diagnostics un petit peu à avoir en tête c'est déjà comment est ce qu'on analyse le projet donc là le métascope c'est un bon outil d'analyse de se dire aussi donc et du coup comment est ce que la collectivité locale va se positionner par rapport au projet mais aussi quelle est l'envie des porteurs parce que eux ils sont dans des dynamiques de communication ou un peu plus loin d'acceptabilité vraiment de vouloir participer à cette démarche d'entendre tout le monde voire d'appropriation avec du financement local ou avec une participation de la collectivité identifier aussi bien donc les acteurs les intérêts et donc je veux dire que c'est le cas tout le temps mais à fortiori sur la mécanisation c'est crucial d'être dans des approches partenariales avec des acteurs qui parfois n'en ont pas l'habitude que ce soit monde agricole ou monde des déchets mais que c'est ça qui au final va permettre le succès du projet et c'est vraiment là dessus que la collectivité locale peut jouer en rome et puis la collectivité locale faut aussi qu'elle analyse elle c'est quoi sa stratégie c'est quoi ses propres motivations à agir est-ce que ce qu'elle souhaite c'est soutenir le projet et que le projet aille au bout ou est-ce que ce qu'elle souhaite c'est être garante du dialogue entre les acteurs quitte à ce que le projet ne se fasse pas ou se fasse de manière très différente quels sont ses intérêts voilà ça c'est aussi très important d'être très clair là dessus puisque ça va déterminer l'action qu'elle va pouvoir porter et donc ça j'ai repris un peu un rappel de ce qui avait été dit la dernière fois mais il y a vraiment des possibilités très variées pour la collectivité ça peut être juste de communiquer ça peut être de soutenir et d'organiser le dialogue et l'écoute ça peut être d'être dans une démarche de co-construction notamment du soutien du développement du projet de toutes les études de faisabilité ça peut être un suivi dans la durée par exemple dans le comité de suivi du projet mais ça peut aussi être de participer au projet dans la durée avec un rôle d'investisseur donc voilà il ya vraiment des possibilités très variées qui vont aussi du coup déterminer la manière dont la collectivité locale va traiter cette question de l'appropriation quels sera les outils qu'elle pourra mobiliser en fonction de elle sa place et de ce qu'elle veut pour le projet deux exemples de retour d'expérience donc je commence par métamoli qui est un projet que énergie partagée a accompagné et puis ensuite je laisserai la parole à emmanuel donc métamoli c'était une démarche partenariale c'est à dire que c'est des agriculteurs qui portent le projet la démarche a été initiée très en amont par le syndicat de traitement des déchets puis par la sème qui a repris ce rôle et donc c'est cette démarche partenariale qui dès le début a mis autour de la table dans le portage même du projet différents acteurs donc les acteurs du territoire les agriculteurs donc on avait déjà cet ingrédient de succès qui est le dialogue entre différents mondes et différents acteurs du temps il ya une attention du coup au territoire très proche donc là aux territoires définis comme les riverains vraiment les habitants de la commune et des bourgs qui étaient concernés donc cette attention là elle était portée par les agriculteurs donc c'est beaucoup eux qui ont énormément communiqué localement sont allés voir des gens donc c'est de la communication personnelle sur le lieu du projet et en même temps cette communication elle était elle faisait écho à tout ce qu'il y avait en termes d'appropriation par le territoire et de décisions collectives qui est là était faite dans cette démarche partenariale au sein du comité de pilotage comme c'était un projet partenariale dès le début les acteurs du territoire à qui le projet a été présenté où il y avait des communications faites savait que les leurs différents intérêts étaient représentés en fait directement dans le projet par le fait qu'il y avait des associés qui étaient qui représentaient ces différents intérêts notamment des associés locaux donc la sème du département le fonds régional osée et énergie partagée qui est qui représente aussi la voie des habitants le dernier ingrédient dans la marmite de tout ça c'est le fait de pouvoir avoir un suivi dans la durée comme on a au comité de pilotage et dans les actionnaires des acteurs du territoire qui souhaitent dont les agriculteurs ont aussi qu'ils souhaitent très fortement porter cette transparence et cette communication est un comité de suivi qui est en train de se mettre en place et donc de structurer comment est-ce qu'on communique sur le projet de manière pédagogique en expliquant les choses chaque année et donc comment est-ce qu'on rassure aussi les riverains sur où va le projet et puis juste simplement on donne l'information de qu'est ce qui se passe sur le territoire donc là je vous ai également mis le lien vers une vidéo qu'on a réalisé pour pour montrer un peu les différents acteurs qui prennent la parole et qui expliquent cette démarche partenariat moi de mon côté j'ai mis un lien global vers la fiche projet métamoli sur le sur notre site comme ça il ya beaucoup de données et de et d'infos supplémentaires ok et donc là je vous propose de d'écouter emmanuel latouche donc du cerde à la fois parce que le cerde a fait des démarches partie quoi de l'appropriation notamment avec l'angle de l'outil du dialogue territorial sur la question de la méthanisation mais aussi parce que le cerde a produit un certain nombre de documents de vidéos qui sont à des vraies ressources pour aider les collectivités locales à se positionner sur cette question de l'appropriation de la méthanisation donc je suis très contente qu'elle puisse intervenir et nous présenter tout ça alors bonjour est ce que vous m'entendez je ne suis pas très coutumière des webinaires est ce que vous m'entendez est ce que vous me voyez ce que je dois faire quelque chose alors est ce que tu peux nous partager ton écran et comme ça c'est toi qui peut dérouler les non ça je veux bien que tu le fasses parce que j'ai changé d'ordi pour pouvoir profiter de votre système ok très bien voilà désolé du coup est ce que tu vois ce que moi je projette oui j'ai j'ai l'écran sous les yeux tout va bien bon ben bonjour à tous et c'est voilà je ne sais pas bien qui est autour de la table donc je parle un peu voilà j'ai compris qu'on était surtout sur un public de collectivité donc je vais essayer d'adapter mon discours qui est parfois plus orienté vers les porteurs de projets que vers les collectivités mais mais encore une fois ça dépend des fois et on a fait comme disait suzanne des ressources aussi à destination des collectivités que je pourrais partager avec vous dans la foulée de cette réunion donc peut-être pour préciser très vite d'où je parle pour les gens qui ne connaissent pas la diap voilà d'après et celle encore d'après vous dit en quelques mots le rôle de notre centre ressources donc c'est on est un groupement d'intérêts publics qui a été créé en nord pas de calais il ya 18 ans qui est portée conjointement par l'état la région et aussi un certain nombre de collectivités et d'associations notre objectif c'est de promouvoir le développement durable et les enjeux du changement climatique à l'échelle de la région et plutôt à l'attention des prescripteurs et des acteurs relais de la région c'est à dire qu'on ne s'adresse pas au grand public quand je dis promouvoir c'est en fait plutôt mettre à disposition des ressources multiples pour permettre une montée en compétence des acteurs en question donc des décideurs des élus des têtes de réseau des des agents des collectivités etc sur nos thématiques et ces thématiques évidemment on les fait évoluer en fonction des sujets qui sont d'actualité notamment pour les territoires voilà et donc derrière le mot ressources chez nous on trouve à la fois de la donnée puisqu'on porte l'observatoire climat mais on peut on a aussi des techniques d'animation de réseaux d'animation de débat d'événements de publications bien sûr mais aussi d'animation de grands réseaux régionales ou de visites de terrain fabrique on a des formats extrêmement variés d'intervention voilà pour ce qui est du cert donc on est une petite équipe de 15 et on intervient sur l'ensemble de la région haute france désormais alors là j'ai essayé de réduire un peu mon diaporama classique on peut y aller oui tu puis allez suzanne pour vous dire que nous on s'est saisie de cette question de la qu'on appelait acceptabilité sociale et qu'on appelle maintenant appropriation de la méthanisation en 2014 environ quand les gens de la filière méthanisation des du nord pas de calais à l'époque nous ont dit oh là là il ya un problème on développe la méthanisation tout le monde dit que c'est bien mais les agriculteurs les riverains des projets eux ils trouvent pas ça bien et donc on a on rencontre des difficultés donc on est vraiment on s'est mobilisé c'est important à la demande des opérateurs de la filière et notamment de la chambre d'agriculture on a donc avec des chercheurs en sociologie des universités de notre région mener des études un peu pour comprendre ce qui se passait sur le terrain donc on est aussi et demain dans la main avec l'ademe qui avait diligenté de son côté des études qui montrait très bien que les français sont pour les enr mais plutôt pas dans leur jardin voilà je fais court et on a conforté ces observations en région grâce à des travaux locaux et qui ont fait paraître et ça nous a beaucoup intéressé qu'en fait ce qui s'exprimait en termes de réticence c'était non seulement des craintes par rapport au projet de méta mais ça vous avez tous déjà bossé là dessus mais la question du manque d'information et de concertation sortait très rapidement dans les citations des acteurs interrogés et donc il nous a semblé que la question qui était posée était plutôt celle de la concertation et du dialogue que véritablement une peur objectivée des risques associés à la méta alors on peut changer la diapo mais ce que je vous ai montré c'était un des produits de notre étude du coup on a installé en région un groupe de travail multi acteurs avec la chambre d'agriculture mais aussi avec tout un tas d'acteurs qu'on retrouve dans toutes les régions la dréale la draphe la sem du coin qui s'occupe des enr l'ademe bien sûr etc et on a commencé à bosser ensemble en fait sur la thématique alors là il ya si on peut y aller vas-y on a à l'écran la liste un peu de des différents axes de travail qu'on a activé pendant ces cinq années finalement de boulot là dessus on a donc mené ces travaux d'études dont je vous parlais on a entamé une expérimentation en dialogue territorial je vais y revenir on a multiplié ateliers conférences petits articles pour que le sujet soit pris en charge et qu'on considère que c'était un vrai sujet cette concertation en assemblée produit des ressources suzanne le disait adopter une charte régionale et puis aussi former des gens sur le terrain pour aider les porteurs de projets dans leur logique de concertation donc je vais je vais zoomer sur quelques aspects de de ces actions on peut y aller ouais diapo suivante alors une des clés d'entrée qui a été celle du cerde ça a été de dire nous sommes un peu coutumiers de la question du dialogue territorial voyons si par hasard cet outil là ne serait pas le bon pour répondre à ces sujets d'acceptabilité des projets de méta on avait utilisé et travaillé avec les spécialistes du dialogue territorial donc notamment l'association geyser au niveau national et porté soutenu par la fondation de france on avait travaillé sur ce dialogue territorial comme outil notamment dans le cadre des trames vert et bleus donc rien à voir avec la méta mais on avait eu l'occasion de tester la pertinence de cette méthode et en gros pour comprendre cette méthode qui est un peu difficile à résumer ce qu'il faut avoir en tête c'est que ce qu'on dit nous aux agriculteurs qui portent des projets de méta c'est qu'en fait quand on porte un projet qui est susceptible de rencontrer un peu d'adversité on a trois postures possibles première posture je passe en force je j'impose je suis dans mon bon droit suzanne l'a très bien dit c'est un projet privé souvent c'est des agriculteurs qui font ça sur leur propre terre donc l'agriculteur peut très bien choisir de passer et d'assumer les oppositions deuxième scénario convaincre donc là je vais faire de la com sans mépris pour le terme mais je vais argumenter pour convaincre et montrer que j'ai toutes les bonnes raisons de faire ce projet et troisième posture dialoguer associé créer autour du projet un climat de confiance et de transparence et de dialogue pour que le projet finalement prennent véritablement en compte les besoins des uns et des autres et c'est bien sûr cette troisième option qui est suggérée par l'essence même du dialogue territorial qui vise pour tout projet finalement à impact environnemental ou sociétal d'installer ce dialogue constructif entre les acteurs concernés et donc pas seulement les acteurs porteurs du projet de l'espèce de méthanisation mais bien l'ensemble des parties prenantes du territoire susceptibles d'être impactés par ce projet voilà donc ça c'est vraiment l'essence du dialogue territorial et notre parti pris nous serre encore une fois en dialogue étroit avec les autres acteurs de la filière en région ça a été de pousser cet outil et 2 en faisant l'hypothèse que c'était peut-être le bon outil pour répondre aux difficultés de terrain voilà donc c'est une méthode qui n'est pas une méthode toute faite mais qui est plutôt une méthode qui s'appuie sur des principes d'action et quand même un certain nombre de savoir-faire qui sont formalisé pour mieux découvrir cette méthode je vous suggère d'aller faire un tour sur le site de comédie alors sur google c'est pas très pratique il faut taper comédie dialogue territorial et vous tomberez dessus qui est une plateforme avec des ressources tout à fait passionnantes sur sur ce savoir-faire et donc si on retient pour la suite de mon diaporama l'idée c'est vraiment une posture d'écoute un climat de confiance des méthodes pour écouter et comprendre les besoins et les difficultés de chacun autour du projet la co-construction donc suzanne en parler très bien tout à l'heure et puis évidemment tout ça en prenant en compte les cadres de travail et logique un peu général d'ancrage territorial voilà donc ça c'est entrer en très peu de mots le savoir-faire dialogue territorial qu'on a essayé de promouvoir peut aller à la diapo suivante si tu veux bien voilà alors donc une de nos premières démarches soutenues par le cgdd par la région par l'adréal etc ça a été de dire on va tester parce qu'on peut être on se trompe donc on va faire intervenir une spécialiste du dialogue territorial auprès de porteurs de projets qu'on va donc accompagner dans ce dans cette concertation dans ce dialogue autour de leur projet et on va voir comment ça marche et on a donc fait ça on a accompagné deux projets en région nord-pas-de-calais un projet individuel d'un agriculteur qui était en gaec mais c'est donc un projet peu collectif on va dire un peu classique chez nous porteur de projets agricoles un peu classique et un autre projet plus collectif sur le territoire de bouzbec donc au nord de la métropole de lilloise le premier projet était dans une zone pas très éloignée de la capitale et donc avec pas mal de nouveaux ruraux quand même autour du projet voilà et puis l'idée c'était bien sûr de capitaliser et de faire profiter tout le monde de cette expérience diapo suivante alors on a mené c'est cette expérimentation je le disais sur plusieurs mois je vais pas tout vous raconter ce qui s'est passé ce que je peux simplement vous dire aujourd'hui c'est qu'on en a tiré un certain nombre d'enseignements à la fois pour les porteurs de projets que je vais revoir ici et aussi pour les collectivités locales qui sont évidemment indispensable pour j'ai envie d'utiliser le mot enveloppé c'est à dire accompagné un peu tous ces éléments de développement des projets en jouant un rôle de défense du bien commun finalement et donc ils ont toutes leurs places dans la promotion de ces principes de dialogue mais en attendant voilà ce qu'on ce qu'on recommande aujourd'hui à travers nos outils et différents supports sur lequel on pourra revenir mais aux porteurs de projets c'est vraiment d'anticiper déjà tout ce qui pourra limiter les impacts du projet sur le territoire c'est tout bête mais ça va mieux en le disant quand même la localisation l'intégration paysagère anticiper une logique de financement participatif et bien sûr essayer de limiter dès l'origine au maximum les impacts concrets quand même du projet puisque ce serait mentir de dire que les projets n'ont pas d'impact sur leur environnement diapo suivante voilà donc on a ce discours déjà un petit peu préventif et puis ensuite on a des des recommandations qui qui tiennent de ces aspects de dialogue territorial qu'on a donc pu éprouver autour des projets qui consiste du coup à dire très très brièvement là soyez en dialogue soyez transparents soyez rassurants pour votre environnement et donc ça suppose quand même très tôt dans la conduite du projet dans le montage du projet de se mettre à disposition du voisinage et d'aller les voir idéalement mais au minimum de se mettre à disposition pour tout de suite répondre être en capacité de répondre aux questions que se pose le territoire autour du projet donc la transparence c'est déjà rassuré diapo suivant voilà on quand on parle de dialogue territorial on est très vite dans un travail un peu fin sur l'année la notion de communication versus dialogue c'est à dire que communiquer c'est j'ai envie de dire c'est unidirectionnel dialogue c'est bidirectionnel et donc nous on insiste beaucoup sur cette différence et je vous invite vraiment être vigilant par rapport à ça parce que la communication voit tout ce que c'est le dialogue nécessite véritablement un changement de posture et d'accepter que les gens les autres ne voient pas les choses de la même façon diapo suivante voilà et puis enfin bien sûr mettre en place un véritable processus de concertation nous on a quand même des très grosses difficultés en haute france je ne l'ai pas dit mais malheureusement on n'a pas enrayé tout toutes les difficultés et donc un processus qui s'installe dès le début de à la limite de l'idée du projet c'est absolument une clé pour que les choses au bout du bout se passe bien voilà donc on a utilisé l'humour vous pouvez le voir pour essayer de faire passer nos messages autour de ces idées là et on a produit un guide je vais y revenir juste après diapo suivante voilà donc là je vous ai montré des petits extraits des petits dessins de ce guide qu'on a produit et qui capitalise sur nos accompagnements avec moult conseils et retours d'expérience et astuces pour piloter son projet en lien et en dialogue donc avec les autres acteurs du territoire donc bien sûr ce guide est sur notre site enfin on pourra le repartager par les formats qui vous conviennent il est bien sûr disponible pour tout le monde et il est sorti cette année voilà alors autre axe de travail qui était une autre manière de promouvoir les choses sur le plan un peu plus institutionnel on a adopté une charte de concertation et dialogue autour des projets de méthanisation en haut de france qui a été signé par tous les grands chefs un peu de la région le président de région le président de la chambre d'agriculture enfin je vous passe le détail elle est cette charte est disponible et cette charte elle est vraiment là aussi sur cette logique de dialogue et de concertation autour des projets et la charte dit voilà nous acteurs régionaux on souhaite que les projets de méthanisation se développent dans une logique de dialogue territorial et on vous invite vous acteurs locaux collectivités locales et porteurs de projets et tout acteur en présence à signer cette charte à votre échelle sur votre territoire pour montrer votre souhait de dialogue et on a mis en annexe de la charte tout un tas de petites astuces et de choses à faire pour construire son processus de concertation on peut y aller voilà donc voilà ça c'est ce que je viens de dire objectif promouvoir cette concertation de qualité cette transparence et puis diapo suivante favoriser vraiment le dialogue et la concertation entre entre les acteurs avec donc une impulsion et une induction depuis le niveau régional très fortes comme vous le voyez avec l'ensemble des signataires qui ont mis leur griffe sur cette sur ce document cadre en quelque sorte de l'état d'esprit qu'on veut voir régner autour des projets de la filière voilà et enfin toujours dans notre boîte à outils on a souhaité mettre à disposition des porteurs de projets des ressources et des compétences professionnelles sur le sur les sujets de la concertation et donc on a formé des gens qui étaient en général des accompagnateurs de projets économiques à la méthode du dialogue territorial pour qu'ils puissent venir voilà répondre à des demandes de porteurs de projets qui nous disent tous les jours les agriculteurs nous on sait pas faire on sait pas faire la concertation c'est pas notre métier on peut pas voir tous les métiers et donc on leur propose ces ressources donc ces personnes qualifiées pour venir les aider à organiser cette concertation autour des projets voilà alors évidemment au delà de ça comme on est un centre ressources on avait rassemblé les outils existants déjà au niveau national local la charte d'énergie partagée tous les documents qui peuvent servir de référence le métascope on en parlait voilà on a mis ces ressources à disposition de tous sur notre site donc on a une rubrique dédiée à l'appropriation sociale de la méthanisation on retrouve l'ensemble de ces éléments on a aussi diffusé de manière assez active voilà alors il ya une ressource que j'ai pas cité pourtant celle qui vous intéresse c'est une ressource qu'on a produit spécifiquement pour les collectivités locales et dans laquelle on liste ça rejoint beaucoup ce que suzanne vous a présenté mais un peu tout ce qui peut être fait par une collectivité pour contribuer à promouvoir ce dialogue resituer les projets dans une logique générale du territoire de transition énergétique etc donc voilà je vous mettrai également à disposition cette ressource vraiment spécifique collectivité qui est un peu moins jolie un peu moins marrante que la ressource pour les porteurs de projets mais qui est voilà qui a été co construite avec des territoires donc on a listé quand même un certain nombre de recommandations également oui mais emmanuel c'est julien donc le collègue de suzanne j'ai juste une question comment comment s'appelle cette cette ressource c'est que moi au fur et à mesure là j'étais en train de mettre les liens et comme ça je peux me mettre directement en lien pour pour nos spectateurs oui pardon donc elle s'appelle territoire et appropriation de la méthanisation c'est un dossier de capitalisation qui est en ligne sur sur notre site parmi les autres ressources donc territoire et appropriation de la méthanisation d'accord merci de rien donc voilà donc on a on a cette boîte à outils elle se déploie elle est très portée par l'ensemble des partenaires de la filière qui sont très bien organisés ici en haute france pour autant on a encore des projets qui flambent parce que les agriculteurs ont encore même du mal honnêtement à s'inscrire de plein pied dans cette logique de dialogue et donc d'où le rôle que moi j'estime fondamental des collectivités pour encore une fois les aider dans ce dans ces démarches c'est vraiment indispensable de leur filer un coup de main sur ce sur ces démarches là de dialogue et de concertation j'ai fini j'espère pas été trop long par rapport au temps prévu parfait merci beaucoup emmanuel ça donne envie de remonter des projets en haute france pour pouvoir travailler avec avec vous et avec toutes ces démarches j'ai pas vu est ce qu'il ya quelques questions à emmanuel mais toujours pas assis voilà une question qui tombe à pic puisque c'est juste quand quand tu demandes donc il existe pas mal d'outils conçus pour le développement de la menée de la méthanisation pour les agriculteurs du type guide d'accompagnement avez vous connaissance d'initiative de guide à destination des collectivités lancées par les acteurs alors il y en avait un qui était précédemment cité donc je viens de mettre en ligne les quand dire le lien pour y accéder guide spécial collectivité sur appropriation de la méthanisation mais est ce qu'il ya d'autres types de guides à ta connaissance ou à la connaissance d'emmanuel l'emmanuel je 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 crois pas qu'il ait beaucoup de choses spécifiquement pour les collectivités et juste voudrait préciser que notre ressource elle est vraiment orientée appropriation et et on fait pas le tour de tout ce que les collectivités peuvent faire pour promouvoir la méthanisation en général c'est à dire être des éléments d'autres éléments plus techniques qui ne sont pas du tout contenu dans la ressource qu'on a nous produites puisque nous vous l'avez compris on est resté vraiment positionné sur la question du dialogue mais à dimanche la connaissance de ressources pour les collectivités vraiment non l'ifré en nouvelle aquitaine a fait un petit document qui est très bien fait sur les différents rôles en rôle des collectivités locales dans des projets de méthanisation donc on avait partagé la dernière fois et et en effet étant donné la palette que peut de rôle que peut endosser une collectivité locale c'est vrai que il ya un élément fondamental qui est de faire un plan diagnostic de du projet du territoire et de ce que veut faire la collectivité locale la stratégie et ensuite une fois que sa stratégie par rapport au projet est claire d'aller piocher dans les différentes ressources qui parfois sont peut-être plus à destination des porteurs de projets que des collectivités locales mais de du coup est ce que c'est une question de dialogue est ce que c'est une question de participation financière etc mais pour vous votre publication elle est très complète donc suzanne j'ai trouvé effectivement sur le site de l'ifré la brochure collectivité méthanisation la méthanisation comme levier de développement donc celle là que tu avais parlé effectivement le premier et donc je remets de la simple appropriation d'accord donc là je vais remettre je vais remettre en ligne ce 7 cette ressource et après du coup c'est ça peut être un peu frustrant le dire comme ça mais pour moi c'est vraiment ce cas ce qu'a pointé emmanuel aussi nous dire c'est une question de posture et donc c'est pas tant d'avoir d'accumuler les ressources et ou les guides je pense que les documents du cert sont une excellente base et ensuite c'est vraiment de pouvoir travailler avec des acteurs et ses besoins avec des accompagnements c'est cette posture là et ses choix de communication ou d'appropriation qui m'entraient moi ce qui me semble complètement essentiel c'est vraiment de 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 contribuer à la montée en compétence des acteurs du territoire sur les éléments de contexte c'est à dire le plan climat air énergie territorial qui va bien la démarche de transition écologique ou énergétique qui va bien et qui donne qui donne du sens au projet de méthanisation et ça franchement les agriculteurs ne savent pas le faire ils n'ont pas là là le bagage l'envie la capacité à formuler les choses sur l'intérêt des énergies renouvelables pourquoi comment en quoi ça répond aux enjeux climat et ça c'est vraiment de mon point de vue la grosse valeur ajoutée évidemment de la collectivité qui est qui est à ses côtés c'est vraiment ça donne du sens et ça contextualise et beaucoup de citoyens quoi qu'on en dise sont en capacité de comprendre ça mais si on leur explique pas ils vont subir le projet de méthanisation comme un sujet industriel un peu plaqué et qui manquera de sens et on a beau dire quelque chose qui manque de sens on l'accepte moins bien c'est normal c'est humain et bien merci beaucoup emmanuel pour tout ça pas de problème s'il n'y a pas de questions je vais me permettre de m'éclipser pour voilà rejoindre la réunion dans laquelle je suis par ailleurs mais s'il ya des questions je peux je peux répondre encore s'il ya besoin alors pour l'instant je n'en vois pas donc voilà après il sera toujours temps de relayer d'éventuelles questions un peu tard et puis et puis nous on pourra les mettre justement sur un espace de discussion sur la communauté transition énergétique du CNFPT et donc pour l'instant je n'ai pas d'autres questions et merci beaucoup ah bah si j'en ai une qui vient d'arriver il y a souvent dans les échanges avec les collectivités un point qui ressort comme une frustration des collectivités sur le fait que les bénéfices sont pas forcément perçu par la collectivité mais uniquement par en fait les agriculteurs ce qui crée des tensions dans le dialogue et le rapprochement des deux parties qu'en pensez vous si je peux juste un éclairage oui moi je pense que enfin nous on joue beaucoup de choses par rapport au plan climat ça vous allez trouver que c'est récurrent dans mon propos mais je pense que si une collectivité est au clair sur le fait qu'elle a des ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre alors alors il ya moyen de chiffrer ou d'illustrer que les projets de méthanisation viennent en à l'appui de cette de cet objectif et donc ce qui crée de fait un retour pour la collectivité c'est à dire que la collectivité si elle se dit qu'il faut qu'elle prenne en main sa transition climatique alors elle a besoin de tous les projets d'énergie renouvelable de son territoire pour atteindre cet objectif et donc ça fait un retour vers la collectivité dans les faits voilà je sais pas comment dire autrement elle est je pense que la responsabilité des epci que de faire ses plans climat et de promouvoir les enr et voilà enfin et donc la meta ça y contribue je pense que si je veux me faire l'avocat du diable reposer un petit peu la question effectivement là on parle vraiment de bénéfices sonnant et trébuchant c'est à dire que voilà d'argent qui vont donc aller dans les poches des agriculteurs plutôt qu'elle est dans les poches de 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 la la collectivité au sens strict du terme et du coup ça créerait des points de tension et oui c'est vrai alors ça ça fait pour nous ça ça rejoint complètement la question des espaces de dialogue qui peuvent être amenés autour du projet c'est vrai qu'on déplore tous et GRDF en premier lieu de pas pouvoir par exemple quand on crée un projet de méthanisation va pas pouvoir du coup ouvrir l'accès au gaz aux habitants du du village par exemple ça c'est des choses qui ne sont pas possibles et on le déplore parce que ça serait un retour concret pour les habitants et donc pour la collectivité donc une plus-value du projet de méta mais ça c'est pas possible pour des raisons réglementaires mais il ya dans le dialogue plein de choses possibles et notamment nous on a vu des cheminements par exemple qui ont été créés par les agriculteurs pour pour que les camions ne passent pas au centre du village par exemple très concrètement et ces cheminements mais ils peuvent très bien être utilisés comme chemin de balade ou pour avec d'autres usages pour la collectivité donc bon on tire un peu le on coupe un peu les cheveux en quatre mais malgré tout dans le dialogue avec l'agriculteur on se rend compte qu'il peut y avoir des co-bénéfices on va dire du projet de méthanisation pour le territoire et donc ça il faut il faut évidemment pas pas se passer de réfléchir à cet aspect des choses et puis bien sûr l'autre aspect c'est le financement participatif non mais là je pense que je presse déconvaincu qui constitue de fait un intérêt pour les habitants du village qui quand il dès qu'ils mettent des billes dans le projet le voient le projet tout à fait autrement et en ont potentiellement un bénéfice parce qu'aujourd'hui sauf erreur de ma part ça rapporte de l'argent les projets de méthanisation effectivement Suzanne peut-être un élément sur le sur les projets qui sont en fonctionnement chez nous et qui effectivement quand les territoires y sont associés notamment en termes de capital voient justement des retombées y compris financières c'est ça en fait c'est la réponse d'Emmanuel qu'on peut grader sur trois aspects de se dire il ya des codes il ya des co-bénéfices environnementaux et qui même s'ils sont pas sonnant et trébuchant aujourd'hui limiter les apports d'engrais azotés et protéger la ressource en eau en fait c'est quand même un gain pour la collectivité en termes de de non traitement ou de réduction du traitement de ces eaux derrière donc et idem sur le sol voilà donc il ya des co-bénéfices environnementaux déjà sur la question des émissions de gaz à effet de terre mais même au delà des impacts environnementaux très locaux qui sont importants et qui sont des retours pour le territoire il ya des co-bénéfices économiques directes parce qu'en fait si la méthanisation permet de pérenniser des agriculteurs de pérenniser des activités économiques c'est autant de développement économique local pour le territoire les projets méthanisation en moyenne ils créent du travail pour l'équivalent de deux emplois à temps plein donc là voilà ensuite tout ça ça vient alimenter économiquement aussi le territoire il ya donc ces co-bénéfices de cadres de vie qui peuvent exister aussi comme comme le disait Emmanuel et en serais sur le gâteau on peut avoir en effet des co-bénéfices au nom est très bûchant puisque à travers soit du financement en direct par la collectivité locale ou par une de ses sèmes soit par du financement citoyen donc là des habitants à travers leur épargne il puisse il peut y avoir une participation financière et donc un retour aussi économique direct aux habitants ou aux acteurs publics et ça ça peut être une demande qui peut être faite aux porteurs du projet et que eux peuvent aussi entendre de se dire comment est ce qu'on partage aussi un peu ces retombées économiques avec les habitants qui en effet vont voir passer les camions ça ça peut être un vecteur de de pacification de dialogue et de rapprochement entre les porteurs du projet et leurs voisins directs et nous en effet c'est bien ce qu'on voit sur les projets il ya des les projets de méthanisation qui ont été accompagnés en investissement par énergie partagée on observe des bénéfices économiques on observe aussi vraiment de la création d'emplois qui est vraiment très importante pour les agriculteurs et des bénéfices économiques pour les collectivités merci pour cette réponse j'ai une question qui est arrivé de la part de max qui parle d'idées reçues sur la faible qualité fertilisante des digestants de méthanisation par rapport au compostage ou retour au sol direct de déchets organiques comment y répondre cette idée reçue moi je vais me permettre de vous laisser sur ce point je suis pas compétente et je vais filer manger un morceau je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste disponible pour tout tout complément voilà je vais laisser suzanne avec cette question du digestat pardon suzanne bonne fin de journée à tous au revoir merci au revoir alors c'est une très bonne question à laquelle je n'aurai pas le temps de répondre en deux minutes clairement sur les pratiques agronomiques ce qu'il faut se dire c'est il n'y a pas de réponse qui soit valable dans tous les cas parce qu'en fait on a des diversités en termes de qualité de digestat de diversité en termes de besoin des sols dans les différentes régions qui sont très hétérogènes donc ce qui va être vrai sur un projet de méthanisation de la bonne adéquation digestat à sol ne l'est pas nécessairement sur un autre et deuxième élément de complexification de la question c'est que pour avoir une réponse sur ces questions là il faut faire des suivis des sols sur 10 ans 15 ans 20 ans les suivis agronomiques donc c'est des choses qui ont commencé à être faites aujourd'hui les premières études en Allemagne c'est plutôt un consensus de dire en fait on n'est pas sur de la dégradation des apports soit en carbone soit en qualité fertilisante si on utilise un digestat par rapport à un compost ou par rapport à un apport de matière à type fumier directement globalement on peut pas dire systématiquement il y a dégradation on est sur des cas très hétérogènes globalement ça la moyenne des digestats restent à peu près identique à la moyenne des autres matières et donc ça c'est des études plus poussées qui sont nécessaires et là dessus je vais renvoyer à un travail qu'on est en train de faire énergie partagée avec des acteurs du monde agricole et sur lesquels on fera des webinaires début 2020 justement sur les idées reçues sur différentes technologies d'énergie renouvelable il y en aura un sur les idées reçues sur la méthanisation où on traitera toutes ces questions là parfait donc rendez-vous en 2020 attention suzanne je note super ok on est juste balayé très très rapidement oui une minute un peu mais ça va être rapide juste donc pour moi c'est vraiment crucial ce qui vous a été apporté de dire comment est-ce que les acteurs publics peuvent avoir des postures qui sont pas celles des porteurs de projets et donc favoriser le dialogue comment est-ce que le dialogue il n'est pas uniquement sur le type de projet il n'est pas uniquement sur le modèle agricole il est aussi sur les impacts environnementaux les questions des nuisances directes le développement économique local la participation des habitants la pédagogie et la transition énergétique la transition énergétique et les objectifs climatiques donc c'est véritablement tout ça que les acteurs publics peuvent travailler sur la question de la communication la consultation l'appropriation je voulais juste donc là je vous ai remis les boîtes à outils et les acteurs les réseaux qui sont des piliers sur lesquels vous pouvez vous êtes appuyé dans vos démarches je vais faire deux faut aussi rapidement donc en complément de ce qu'a dit emmanuel ou faire intervenir un acteur du dialogue territorial ça ça permet des nouvelles dynamiques dans le projet là aussi faire intervenir une analyse du projet tierce entre guillemets avec le métascope ça peut permettre des nouvelles dynamiques de communication et faire intervenir du financement citoyen ça peut permettre aussi des nouvelles dynamiques donc là aussi vous pouvez vous dire bon ben on a plusieurs outils dans notre besace et qu'est-ce qu'on mobilise et comment c'est juste pour que vous ayez ça en tête et sur ce finis donc ma conclusion c'est vraiment de dire c'est des messages des manières aussi c'est une démarche structurante que de que d'imaginer la communication et la concertation sur son projet de mécanisation et les acteurs de public public de proximité sont au premier plan pour porter ça et aujourd'hui vous avez des outils des références et d'autres acteurs sur qui vous appuyez pour faire cela merci eh bien merci Suzanne pour ce second webinaire je rappelle que c'est les deux webinaires d'ailleurs en fait sont introductifs à une journée de formation qu'on vous propose donc vous pouvez je viens de mettre le lien vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner vous préinscrire ça ne ça n'engage pas plus que ça face à nous on voit s'il ya vraiment une demande et éventuellement on déclenchera une session prochainement en concertation à égo du coup je voudrais te remercier encore une fois pour tout ce travail remercier aussi emmanuel pour son témoignage et remercier tous les spectateurs de ce sujet et vous dire ben à très bientôt normalement aujourd'hui ou demain vous aurez le compte rendu de ce webinaire sur la e-communauté transition énergétique du cnfpt à très bientôt et merci